Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici les signes astrologiques. J'en ai rencontré déjà six. Donc, nous irons à la rencontre d'un signe soit de terre, air ou feu. J'en profite pour vous inviter, comme à l'habitude, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du verso. Verso, signe d'air, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons commencer par prendre, comme je le mentionnais dans le passé, prendre la température émotionnelle, prendre ta température émotionnelle, signe du verso. Verso, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui? Verso, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui, verso? Déçu, désappointé? Qu'est-ce qui se passe ici pour le signe du verso? Rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement que ce message n'est pas pour vous. Je vous invite à vous inspirer seulement de ce qui résonne en vous. Si ça résonne vrai, si ça vous fait du sens, bien là vous avez la liberté de conserver le message ou pas. Verso, signe d'air. Verso, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui, verso? Donner. Donner quoi? Bon, ok. Là, on me présente ici le fait d'être déçu, désappointé. Et ici, on dit un au revoir. Donner. Donner, 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 donner quoi? On va continuer d'explorer. Ensemble. Donner. On quitte. On salue. Donner. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du verso, signe d'air? Donner. On a donné un soutien. Donner. C'est la carte qui me parle de soutien, d'appui. On est là pour quelqu'un. Est-ce qu'on veut me dire qu'on a donné, on a offert un soutien? Donner, donner. On va voir pour le signe du... On a donné ce qu'on avait à donner. On a soutenu. On va clarifier ensemble. Je vous invite, là, soyez... Sentez-vous bien libre d'exprimer votre perception, votre interprétation des cartes? Parfois, c'est vous qui détenez le message, la clé du message. Donner. Et ici, on nous présente le soutien. On offre un soutien. On a donné un soutien et on est déçu ici. Continuons pour le signe du verso. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Verso, signe d'air. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Verso, signe d'air. Continuons. Mécontentement et ennui à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Cette carte vient de tomber. De mon oracle de Béline. Ici, mécontentement et ennui, c'est une carte qui me dit qu'on est de plus en plus irritable, on tourne en rond. Là, ici, ma carte est à l'envers. C'est comme on ne veut plus être dans ses énergies. On a le choix ici avec la carte bleue de nettoyer, de laisser partir, de quitter une situation, d'opérer un changement parce que cette situation ne nous convient plus. On a le choix ici de faire un grand nettoyage. C'est une décision personnelle. On peut sortir de ce qui nous embête comme on peut y rester. repos et rajeunissement, c'est bien ça. Oui, repos et rajeunissement, mais à l'envers. C'est une carte qui inspire le lâcher-prise. On fait confiance ici. C'est une carte de recul. Je me recentre. Je me connecte à la vie. En ce moment, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas reposant. On va vérifier. Oups! Trois cartes sont tombées. Oh! Ces temps-ci, là, je pense que bientôt, je vais changer de jeu parce que je commence à être tannée. Je commence à être tannée. Destruction, ici. Effondrement. C'est en lien avec la carte de l'héritage, du patrimoine, d'échéance. Une carte qui nous parle de toute forme d'excès, toute forme d'abus. Ici, on peut nous parler aussi d'addiction. Quelque chose qui est nuisible à notre santé, notre santé globale. Donc là, ici, il est question de quoi? On dirait qu'on a donné, ici, tout ce qu'on a pu pour aider une personne. Là, on la salue. On ne peut plus apporter notre soutien. Là, avec repos et rajeunissement, je la ressens étant donné qu'elle est à l'envers. C'est comme si on ne peut pas encore lâcher prise. Il y a quelque chose qui nous... C'est comme si ce n'était pas terminé. Là, on nous parle de terrain glissant. On nous parle de quoi? D'effondrement, de séparation. On nous dit ici que ça n'a pas été construit sur des valeurs... Des valeurs solides. Étant donné que j'ai la carte de la déchéance, tôt ou tard, c'était voué à s'effondrer. C'est en lien avec les biens matériels accumulés, l'argent accumulé avec les années, les dons. C'est une carte du patrimoine, l'héritage. Bon, il y a quelque chose ici, avec ces trois cartes-là, qui s'effondre. Et cette carte nous parle de toutes formes de vices, les excès de toutes sortes. Effondrement, bouleversement émotionnel, et ça concerne la carte du patrimoine. Tout ce qu'on a accumulé ensemble avec les années. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. On voit ici qu'on a donné tout ce qu'on a pu... Tout ce qui était... On a fait notre mieux ici. On a donné tout ce qu'on a pu donner pour soutenir une certaine personne. Là, on vit de la déception. On nous parle de bouleversement, terrain glissant, effondrement, changement significatif. Ça concerne la carte du patrimoine, l'héritage. Et la carte de la déchéance me parle de toute forme d'abus, d'excès de toutes sortes, vices. C'est nuisible ici pour la santé. Bon. Où il y a atteinte à notre santé en ce moment. C'est pour ça que ce n'est pas repose. Intuition à l'envers ici. De quoi est-il question? On pourrait penser tout de suite d'hypocrisie, quelque chose de caché, qu'on n'a pas révélé. Intuition. On a manqué d'intuition, possiblement. On a manqué d'intuition. Là, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Moi, j'ai demandé pour le signe du verso. Intuition à l'envers. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été caché, dissimulé. Caché, dissimulé. Je pense qu'on a manqué d'intuition. L'idéal. L'idéal. La sensibilité. On a manqué de sensibilité. Je pense qu'on a manqué d'intuition aussi. C'est une carte qui me parle d'hypocrisie. Quelque chose de caché ici. Ici, c'est la carte qui nous parle de l'idéal. L'idéal. On a voulu atteindre un idéal peut-être, mais comment avons-nous procédé étant donné que j'ai la carte des déchéances, terrain glissant. Des fois, j'ai l'impression qu'on a donné des conseils. On a donné tous les conseils qu'on a pu pour soutenir une certaine personne. Et ça n'arrive... Ça arrive où? Ça arrive à l'effondrement. Tôt ou tard, c'était dû pour s'effondrer parce que ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été construit sur des valeurs honnêtes. Harmonie à l'envers. Ici, on nous parle de quoi? Ce sont des énergies de trahison, d'infidélité. Infidélité à soi-même, infidélité à l'autre. Il est question ici d'association, de partenariat, union. Quand elle est à l'endroit, c'est vraiment une très, très belle union ici. En ce moment, on aurait une difficulté à prendre une décision, confusion, ambivalence. Possibilité d'infidélité. Ce sont ces énergies ici. Intuition à l'envers. Hypocrisie, cachoterie, cachoterie. Cachoterie ici. Allondie avec la carte de l'harmonie à l'envers. Transaction, circulation d'argent. Transaction financière de toutes sortes. Ça circule. L'argent circule. On a une décision difficile ici à prendre. C'est la carte des avocats, notaires. La santé. Médecins. Ah, il attendait un peu. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a donné tout ce qu'on a pu donner ici. On voit l'autobus. On a donné... J'ai vraiment l'idée, c'est le conseil qui me traverse l'esprit avec la carte du soutien. Quelque chose de caché en lien avec Il y a quelque chose de dissimulé avec la carte de l'intuition. Hypocrisie aussi. Et on me présente le féminin. La carte du féminin, de la sensibilité, de la beauté. C'est l'artiste ici. Ça peut être... La carte peut représenter un idéal que l'on souhaite atteindre, mais on a procédé comment pour atteindre un idéal? On peut se poser la question, étant donné que ma carte de l'intuition est à l'envers. Et on nous dit qu'on a manqué de sagesse ici. C'est comme si on n'avait pas écouté notre cœur, notre intuition. C'est comme si on était passé à côté. C'est comme s'il y avait eu un manque de respect ici de la carte du féminin. L'harmonie ici, à l'envers, me dit quoi? Une décision qui est vraiment très difficile à prendre. On est dans la confusion et ça implique toutes sortes de transactions financières. On va clarifier ici. Donc là, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que j'ai donné tout ce que j'ai pu donner pour apporter le soutien à une certaine personne. Des conseils, j'ai fait de mon mieux. Mais ici, ce qu'on voit, c'est la destruction, l'effondrement, un changement qui est significatif. Ça concerne la carte du patrimoine, de l'héritage et la carte des déchéances me parle de toute forme de vice. hypocrisie ici, cachoterie, en lien avec le féminin, la sensibilité, on a manqué d'intuition, manqué de sensibilité, harmonie à l'envers. On va aller en ce sens, en cette direction. C'est une décision difficile à prendre ici. ça implique des transactions financières. Célébrité, de quoi est-il question aussi? Mise en lumière, il y a une mise en lumière de quelque chose. On apprend une nouvelle, on entend parler de. la carte de la célébrité. On est aimé, c'est la carte qui me dit qu'on est aimé, apprécié de notre entourage. Là, j'ai l'impression ici que les apparences sont trompeuses. Ce que je vois ne correspond pas à la réalité. Il y a beaucoup d'énergie, d'hypocrisie, de trahison en ce jeu, d'effondrement de vices, circulation d'argent, patrimoine, héritage. Il y a quelque chose qui est révélé avec la carte de la célébrité. Je vais aller explorer le fait d'être déçu, désappointé. mouvement, il y a quelque chose qui se met à bouger. Comment se fait-il qu'on est désappointé? Peut-être que ça nous... On nous parle ici attendez un peu. D'après moi, si on est déçu, désappointé, c'est que le résultat n'est pas celui qu'on s'attendait. Donc, on est déçu. Ici, on nous parle de quoi? Destiné, passer du connu à l'inconnu. Changer. Changer de direction. Changer de direction. Verseau. Ressentiment ici. Beaucoup de rancune, d'hostilité. Peut-être même violence ici, verbale. Colère. Colère qui augmente en intensité. Je pense qu'on n'a pas le choix ici d'aller vers un changement. Pour le signe du Verseau, on nous parle d'un travail d'équipe, un travail qui s'est fait ensemble. Il y avait une personne ici qui venait, un leader qui était présent. C'est un travail d'équipe. On est désappointé, on est déçu. Le résultat n'est pas celui qu'on s'attendait. Mise en lumière, ouvrir les yeux, prendre conscience, savoir. On sait maintenant. on a les yeux ouverts. J'ai comme ici l'impression qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. On est rendu ici avec la carte du départ. On est rendu à changer de direction. Au revoir. On a donné tout ce qu'on a pu donner pour soutenir peut-être une certaine personne. Et je rencontre une limite. Les résultats ne sont pas ceux qu'on s'attendait. et il y a mise en lumière. On voit clair dans la situation. Et on est rendu ici à quitter, à s'éloigner d'une situation, à opérer un changement. J'ai vraiment l'impression ici d'avoir donné tout ce que j'ai pu donner. J'ai pu apporter mon soutien et là, bien, avec, j'ai offert, j'ai donné de toutes mes connaissances, j'ai apporté mes lumières, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider une certaine personne. Beaucoup d'hypocrisie ici, de cachoterie, énergie d'infidélité aussi, de confusion, beaucoup de confusion. Circulation d'argent ici, investissement, travail d'équipe. Il y avait un leader ici. on a offert tout ce qu'on a pu à cette personne pour l'aider, mais le résultat n'est pas celui qu'on s'attendait. On est déçu. La carte du dragon me parle de colère. Autre colère. Hostilité ici. On a vu l'effondrement. Ça n'a pas été construit sur des valeurs honnêtes. on a vu beaucoup d'hypocrisie. On a manqué d'intuition. On a manqué d'intuition. On n'a pas écouté son cœur. Il y a comme aussi le non-respect du féminin ici. Le non-respect ici du féminin. La sensibilité, l'intuition. Il y a un non-respect ici. Donc voilà, ici j'en arrive à oui quitter. Au revoir. Départ. On quitte une situation. C'est comme si je ressentais un sentiment d'impuissance. Je ne peux plus rien faire en la situation. Je suis rendue à lâcher prise. Tout ce qui avait à être vu est vu maintenant. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Si ça fait écho en vous. c'est comme s'il y avait une révélation. On est conscient maintenant d'une certaine réalité. On voit clair. La lumière amène de la clarté dans la situation. Oups! Cette carte de l'été qui est tombée. Chaleur, montée à bord, vacances. C'est comme si là on est rendu pour qu'il y ait pour qu'elle raison on me présente l'été. Chaleur, montée à bord et vacances. Pour le signe du verso. Départ, quitter un lieu sans aller. Quitter, changer de direction. Au revoir. On s'en va. L'énergie des vacances. On quitte, c'est fini. Repos. Je prends des vacances de tout ça. Je ne peux plus rien faire. C'est ce que je ressens ici. Je ne peux plus rien faire dans la situation. Je m'en vais me reposer. Je pars en vacances. Il y a une forme de lâche et prise. Là même, je le ressens dans mon corps. C'est étrange. Une forme de lâche et prise. J'ai vraiment l'impression de rencontrer ici une personne sous le signe du verso qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider une certaine personne. Et là, on ne peut plus rien faire. Le résultat n'est pas celui qu'on s'attendait. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. Je vais piger une carte ici pour le signe du verso. Signe d'air. Pour une qualité. Une qualité pour le signe du verso. C'est la pie. La pie, dans mon jeu de Béline, la pie nous parle de toute forme de ragot, de ragot, de médisance pour nuire. En ce jeu, c'est différent. La pie ne s'exprime plus de la même façon. La pie, ici, avec cette carte, on nous dit ce que j'aime de toi. Tu t'exprimes de manière colorée et détaillée. on ne ressent pas de malveillance. Donc, c'est comme si on avait changé notre vocabulaire. La pie vit une transformation. Alors, voilà, je vais m'arrêter ici pour le signe du verso. Et je vous souhaite une belle journée et de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Au plaisir.